... Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le ministre Pierre Jouks, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Michel Rimbaud, Monsieur le maire, Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence à notre colloque. Je remercie également les intervenants, les chercheurs de renom, universitaires, spécialistes, les médecins qui ont participé à ce colloque pour exprimer leur point de vue concernant le droit de l'homme. Les droits de l'homme ont longtemps servi de principes structurants du discours européen. Ils sont issus des principes et des postulats de la philosophie des Lumières apparus en Europe occidentale autour de 1750. L'idéologie des droits de l'homme est consacrée pour la première fois avec la proclamation de la Constitution américaine en 1783, puis une seconde fois durant la Révolution française avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Dès lors, le concept pouvait se développer sans attache sur les deux rives de l'Atlantique et connaîtra une lente mais constante montée en puissance jusqu'au début du XXe siècle. Il faudra toutefois attendre 1848 et le printemps du peuple pour que la mort de l'ordre ancien soit définitivement scellée et l'aspiration de la majorité des peuples d'Europe à la liberté, l'égalité et l'instauration de régimes démocratiques capables de reconnaître leurs droits réaffirmés. Doctrine purement théorique. L'idéologie des droits de l'homme prend alors véritablement son essor appuyée par quelques grandes figures politiques, littéraires ou savantes pour devenir une authentique arme de combat politique utilisée par les différents partis. Elle deviendra à la faveur de la production économique, industrielle, intellectuelle et culturelle des puissances européennes du XIXe siècle. Le principe normatif de tous les discours sur la paix ou les droits fondamentaux pour les progressistes comme les libéraux, les républicains, les socialistes ou encore pour la justification de leur entreprise coloniale. Après la création de la Croix-Rouge en 1864, de nombreuses associations, fondations, entreprises humanitaires et grands prix internationaux verront le jour. La fin du XIXe siècle repère le temps des grandes conférences internationales pour la paix et des tentatives de règlement des conflits par l'arbitrage international. Le modèle est donné par les deux conférences de l'AE en 1899 et 1907 et deviendra la norme pour les règlements internationaux. Toutefois, leurs résultats seront bien trop limités. La Grande Guerre ne sera pas empêchée malgré la création de la Cour permanente d'arbitrage de l'AE en 1913 et la Seconde Guerre mondiale ne sera pas empêchée par la Société des Nations créée en 1920 qui ne parviendra jamais à surmonter ses faiblesses. Au sortir du second conflit mondial, l'idéologie des droits de l'homme est réaffirmée de manière décisive avec la création par les alliés de système des Nations Unies. Un ordre juridique fondamentalement nouveau est posé par la conférence de San Francisco de 1945 mai, l'ouverture de la guerre froide décevra bien des espoirs de paix globale. Durant 40 ans, le monde restera divisé en deux blocs, atlantique et soviétique, radicalement antagoniste et l'ONU restera complètement paralysée et impuissante à cause de l'opposition chronique des membres permanents du Conseil de sécurité, conséquence de la bipolarisation des relations internationales. La période post-guerre froide qui s'ouvre à partir de 1990 présente pour sa part un certain paradoxe. de nouveaux droits sont sans cesse affirmés comme droits humains, droits des minorités, droits de l'environnement, etc. Mais, en même temps, les droits de l'homme connaissent un recul relatif et le nombre de territoires gagnés par la violence ne cesse d'augmenter. C'est dans ce contexte d'instabilité et d'incertitude croissante qui est apparu dans les années 2000 le concept de sécurité humaine qui élargit et approfondit le concept classique de sécurité tout en créant une approche de la politique étrangère axée sur les personnes. Il s'agit de dépasser une vision strictement nationale de la sécurité. ne créant plus la sécurité comme uniquement celle de l'État vis-à-vis de l'extérieur mais aussi celle de l'individu à l'intérieur de ses frontières ce qui implique la satisfaction de ses nécessités primaires de sécurité. les théoriciens de la sécurité humaine mettent en évidence les liens complexes et souvent ignorés entre droits de l'homme désarmement et développement. Le rapport programme de développement des Nations Unies de 1994 sur développement humain dégage deux grandes dimensions à ce concept. Vivre à l'abri de la peur qui focalise sur les notions de violence et de protection des individus face aux perturbations de leur vie quotidienne et vivent à l'abri du nécessité. Centrés sur les notions de développement humain et de sécurité des individus face aux différentes menaces. La sécurité humaine a trois composantes. Sécurité économique, alimentaire, sanitaire, environnementale, personnelle, collective et politique. On peut y ajouter la défense de la dignité humaine. En conclusion, 230 ans après la proclamation de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1791 et 75 ans après la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la philosophie des droits de l'homme demeurent le socle incontournable des discours sur la paix et la coopération internationale. Après deux siècles de luttes souvent encharnées contre la conception politique et philosophique alternative, cette idéologie semble avoir acquis une victoire décisive sur les systèmes de pensée concurrents christianisme, islam, communisme, socialisme, nationalisme, colonialisme, etc., etc., qui semble avoir définitivement perdu. Elle est plus que jamais à la source de l'actuel ordre juridique international. Mais cette victoire demeure fragile. Ce qu'avaient espéré ses pères fondateurs et imaginés les élites dirigeantes de démocratie occidentales puisque les débats sur le périmètre des droits humains attestent de la variété ainsi que de la virulence des visions alternatives du monde. Les théoriciens du communisme dans leur vision marxiste-léniniste rejettent ses droits comme essentiellement formels. Les courants révolutionnaires les dénoncent comme expression d'un ordre social bourgeois. Les théologiens de l'Église catholique les critiquent comme expression d'une volonté promettienne d'édifier les sociétés humaines sans référence à Dieu et au salut. Certaines sociétés musulmanes les rejettent comme contraires au principe de la Ongma. Les Chinois les méprisent car ils porteraient le formel de la dissolution sociale face à l'harmonie recherchés par la société marquée de confucianisme. À l'intérieur même des démocraties occidentales, les nouvelles réflexions autour des droits humains ou environnementaux, voire les droits de la nature et des êtres vivants attestent du caractère insuffisants et sans doute parfois inadéquates d'une approche fondée exclusivement sur la considération de l'homme et de sa dignité. Enfin, le blocage de systèmes onésiens témoigne de l'inadéquation de ce système à la nouvelle donne géopolitique mondiale pour cause la fermeture des membres permanents du Conseil de sécurité devant toute idée d'élargissement à de nouveaux membres ou encore le maintien du droit de veto même pour toute décision engageant la sécurité internationale et le recours à la force armée. De toute évidence, il faudra une volonté puissante de réforme et de refondation adossée à une capacité imaginative supérieure à une force d'entraînement hors normes. si l'on veut donner au système d'existence un nouvel élan et poser les bases d'une architecture de paix et de sécurité susceptibles de relever les grands défis du 21e siècle. Je vous remercie de votre attention. applaudissements